Est-ce que j'ai rêvé où la question des immigrants, de l'islam, des migrations économiques est en train d'être éjectée du débat public à quelques jours des élections ? Pourquoi je vous en parle ? De quoi je me mêle ? Je vous en parle parce que dans les villages, et en l'occurrence dans tout le Languedoc de Nîmes à Perpignan et Toulouse, cette question est un critère de vote essentiel. Elle est donnée par tous comme le point crucial dans la décision. Bon, qu'est-ce que j'en sais ? Oui, je sais, on va me dire que la rumeur glanée au comptoir de Campagnol, 400 habitants, est insuffisante pour se faire une opinion. Mais là, pendant les vacances, je viens d'écouter au bar deux amis originaires du coin, deux jeunes d'une trentaine d'années, qui réussissent très bien dans le commercial en ce moment, comme on dit. C'est-à-dire que pour vendre leurs pompes de piscine et leurs bâches, ils sillonnent depuis six mois un territoire grand comme un quart de la France. Et ils sont effarés, m'ont-ils dit, de mesurer la distance, la différence entre les questions évoquées lors des différents débats à la télévision et celles que les gens se posent entre eux en privé, dans les cafés ou dans les entreprises lorsqu'ils viennent les démarcher. Les questions primordiales, les critères de vote pour l'un ou l'autre sont presque exclusivement liées en ce moment à la sécurité des personnes et des biens, à la souveraineté sur notre territoire, à la France devenue une passoire, aux assurances sociales données à n'importe qui sans égard pour le passé judiciaire, la nationalité, la polygamie. Les gens ne parlent entre eux que de ça, des menaces ethniques et religieuses. Or, tout cela est littéralement congédié du débat avant l'échéance. Le plus vieux de mes deux commerciaux, là, que j'appellerais Eric, ça tombe bien parce que c'est son vrai nom pour une fois, est plutôt libéral, socialiste à ses heures. Et donc son jugement sur la question n'est pas du tout suspect d'être partisan. Il se contente d'analyser. Et il me dit, visiblement, les médias cherchent à situer le débat ailleurs, de force, l'euro, l'emploi, etc., pour éviter que l'opinion ne s'embrase sur l'immigration. Mais c'est idiot parce qu'au lieu de la laisser s'embraser, là, maintenant, lors du débat préalable au vote, ils prennent le risque de le voir s'embraser, de l'avoir s'embraser de cette opinion le jour du vote lui-même. Et là, il n'y a plus de discussion possible. Là, en fait, les gens sont convaincus qu'on les amuse avec des questions sans importance et qu'ils ont fait le compte de celles dont on ne parle pas. Eh bien, c'est justement celles qui les préoccupent. On nous dit la violence. Mais eux ne veulent pas qu'on parle de la violence seulement. Ils veulent qu'on dise d'où elle vient. Quand ils ont subi deux ou trois incidents en pleine rue avec des jeunes qui les menacent de mort, ils ont vite fait le portrait robot de l'agresseur. Or, la presse, elle s'y refuse. La presse refuse les témoignages. Elle change les noms. Elle dit que les faits ne sont pas établis, etc. Tu ne peux pas savoir, me dit l'un d'entre eux, à quel point cette seule mauvaise foi est la cause d'une détermination à se venger contre le système le jour du vote. En plus, la plupart disent « Macron est complice, il en voudrait de plus en plus ». À cela seule, cette remarque signifie la perte du candidat Toy Story qui est en train d'essayer de plaire au peuple avec les arguments même qu'il aborde, que le peuple aborde. Quand on voit les photos de classe d'Emmanuel Macron chez les jésuites d'Amiens entre cours de théâtre et cours de tennis, on comprend que les anciens élèves des lycées urbains aient eu un autre rapport à l'immigration et ils pourraient s'en souvenir. Si vous avez des idées là-dessus, elle m'intéresse.